bien bonjour aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2021 et aujourd'hui on commence à s'apercevoir qu'il y a plusieurs pénuries de matières premières et ça commence aussi un fait n'est à fait n'est pas un fait n'est un fait n'est à fait n'est mais sans les magasins les magasins la voiture qui commence par en droit à disparaître alors c'est pas la grosse pénurie il y en a encore c'est les deux côtés aux choses à ce qu'on veut comment parler d'un début d'une colossale pénurie alors c'est la lumière qui nous dira malheureusement on ne peut pas vraiment le dire après voilà on aperçoit des signes faibres d'un quelque chose qui va tourner en désastre mais sûrement parce que ces deux dernières années on va dire parce que la 2021 quand même déjà presque fini ces deux années alors oui fini enfin voilà on est pas suite cette année et là sur ces deux ans alors oui il y a le covir il y a il y a les violences tout ça mais les manifestations contre le vaccin donc c'est sûr que quelque part il y a voilà retour les gilets jaunes durs enfin voilà retour les gilets jaunes donc là on peut difficilement croire que les choses vont aller dans le meilleur des mondes aujourd'hui à l'heure qu'il est il y a beaucoup plus de signaux d'alarme qui sont abonnés et devrait me faire réfléchir sérieusement à une éventuelle catastrophe alors quand j'ai catastrophe quand j'ai effondrement alors bien on est déjà dans un système d'effondrement puisque il y a quand même un certain problème financier une certaine homomie qui par rapport à un cacahuète donc voilà et avec cette pénurie de matière première qui touche beaucoup d'endroits de secteurs voilà c'est quand même quelque chose qui peut me mettre la plus à l'heure et alors je n'ai pas le souvenir de avant ces cinq ans donc réflexionment un où je me suis dit on va revient à une catastrophe bien avant dans ma jeunesse dans mon adolescence je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une éventuelle pénurie alors ce qui existait bref et aujourd'hui il y avait même avec le temps on a eu cette année avec malheureusement la pluie le manque de soleil du moins ici en alsace parce qu'il y a eu d'autres endroits où il y a eu effectivement beaucoup de soleil et d'autres endroits où il y a eu beaucoup plus de pluie alors un problème sur la pluie comme ça moi aussi pas un problème mais effectivement l'intérurie est aussi accentuée par le fait que les produits qui ne sont pas forcément venus je vais dire en masse dans le jardin on a eu quand même quelques mal on n'avait pas eu en vidéo mais enfin sur le système d'un voilà tout ce qui est agriculture il y a eu beaucoup de gros et ce qui fait on n'a pas eu tout tous les réconnes assez de réconnes pour que le pied de vent soit moins cher donc ça agit aussi forcément sur une certaine pénurie de brides puisqu'il n'y a pas eu forcément assez de réconnes cette année bon il ya il ya un engrenage quand même la pandémie le confinement ou le temps qui n'est pas adéquat cette année on est au mois de septembre depuis le mois d'avril on a eu quasiment que la pluie un peu de soleil bon et finalement ça joue aussi sur une éventuellement sur une éventuelle pénurie de certaines choses et la montée des prix des fruits et des légumes forcément donc il n'y a pas que la pandémie qui peut accélérer une certaine pénurie mais enfin il ya aussi le temps le temps on est malgré l'indépendance et malgré vous venez d'aller vers l'autonomie on se rend bien compte on est en même dépendant du soleil et de la pluie donc un peu de soleil un peu de pluie un peu de soleil un peu de pluie on n'a pas vraiment eu cette année donc c'est quand même compliqué d'avoir d'avoir un jardin alors nous on a eu de la chance on a même eu une belle récolte on a même eu pas mal de choses et je pense que je vais montrer ça dans une vidéo prochaine vidéo donc voilà donc on a eu de la chance on n'est pas très touché par ce manque de soleil bien sûr il y a eu des choses qui n'ont pas marché mais c'est comme tout il faut essayer donc la tellurie la manche de matières premières est ce qu'elle va nous conduire vers une éventuelle cacasse prof mondiale nationale ça c'est des questions qui n'est alors personnellement pas y répondre mais en cherchant en essayant de chercher un petit peu d'en passer si c'est déjà arrivé alors je ne cache pas que aujourd'hui il s'écris je suis j'ai fait moins de recherche parce qu'en fait finalement on a beau faire des recherches mais la société a quand même voulu et le monde est donné à même beaucoup plus technologie il y a des choses qui me rendent pas en compte de faire des recherches sur l'éventuelle pandémie pandémie ou pénurie dans un dans un dans un pays il ya 70 ans en arrière mais le monde a énormément changé les sociétés ont changé donc voilà actuellement qu'est ce qui peut se passer je ne peux pas vous répondre parce que c'est tellement fou aujourd'hui mais très important qui va vous préparer de faire en sorte d'avoir de quoi vivre voilà très important et puis effectivement là le temps est quand même devient de plus en plus sombre rien vous cacher les choses s'accélère quand même à grands pas et voilà voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pardon pour cette vidéo donc voilà on se revoit bientôt mes amis il ya juste quelques soucis de santé à mon niveau donc moins de temps pour l'instant donc voilà mais je reviendrai toujours de toute façon et voilà je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis bon courage voilà n'hésitez pas à laisser les commentaires et puis voilà je vous dis à pas à mon avis et je vous dis à mon avis